L'Église de l'Église Alors mes chers frères et soeurs, est-ce qu'on est habitué maintenant, chaque matin, d'accorder son vieux langue, de voir tout d'abord dans quel état on est ? Dans quel état on est ? Oh, de voir que ce n'est pas tout à fait fameux. Il y a des choses bizarres, des sensations, des émotions, on a mal dormi, on a... Alors on doit se mettre maintenant en diapason. Et oui, mais on ne peut pas. On ne peut pas le faire. Ah, il y a un moyen. En pensant aux autres qui sont très hauts et qui sont tellement parfaits, tellement en harmonie, en passant à eux dans l'univers. Oh, sans le savoir comment, on s'accorde. Si vous voulez vous-même vous accorder, vous n'arriverez pas. Parce que vous n'avez pas le... Comment ça s'appelle, c'est un diapason ? Ah, un diapason. Vous ne l'avez pas. Donc, vous allez vous accorder, on ne sait pas comment, et d'après qui et quoi. Tandis que le diapason, ce sont ces créatures-là qui sont parfaites. Alors, vous pensez à eux, quelques minutes, comment ils sont beaux, et comment ils sont parfaits, et comment ils chantent tous avec amour. Et ça, là, quelques minutes après, instinctivement, inconsciemment, tout est arrangé en dedans. Voilà, je vous donne une méthode. de l'âge. Mais si vous voulez vous-même vous accorder, je ne crois pas que vous réussirez. Parce que moi non plus, je ne réussis pas. Mais en pensant aux autres, hein, il y a quelque chose qui se passe en dedans, et après le cœur, l'intellect, l'âme et l'esprit vibrent en unissant avec quelque chose de sublime pendant la journée. Donc, vous avez déjà joué un violon qui était accordé. Autrement, partout où vous irez, tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez faire, ça sera maladroit, ça sera malheureux, ça sera triste, ça sera... Et vous laisserez toujours des tâches, toujours des troubles partout, et... Alors, pourquoi on est tellement ignorant de ne pas savoir comment s'accorder ? Je sais que dans la vie, il y a tellement de choses pour nous déséquilibrer, pour nous troubler, il y en a toujours sans arrêt. Et oui, mais où il reste la volonté de s'accorder, malgré ces événements, malgré ces mouvements, toujours de se surveiller et de s'accorder ? Parce que, si vous n'êtes pas accordé, eh bien, vous ne réussirez nulle part. Ce que vous direz, ça ne sera pas bon, ce que vous ferez, ça ne sera pas tellement parfait, et ainsi de suite. Parce que, comme je vous ai dit, ça agit sur la mémoire, sur l'intellect, sur la volonté, et ça brille, ça bloque, ça dérange. Voilà. Donc, il ne faut jamais oublier ça. Les troubles empêchent la mémoire et tout le reste de fonctionner. Même la circulation, même le battement de coeur, même la respiration, même non seulement la pensée, tout est troublé et rien ne marche harmonieusement. Et alors, de cette façon, la santé se ramollit, diminue la santé, parce qu'on ne savait pas grand-chose, on ne travaillait pas pour s'accorder. La santé périclite. Et les gens ne savent pas maintenant pourquoi ils sont malades. Ils accuseront tel et tel et tel, la nourriture et ceci et cela, et ils sont tellement bêtes, inhérents, de savoir que c'est eux-mêmes, avec leur ignorance, ils se sont mis, voilà, dans cet état. Vous voyez, mes chers frères et sœurs, il n'y a que l'harmonie qui agit favorablement sur toutes les facultés, et même l'ensemble. L'harmonie.